C'est à quelques mètres de l'université juridique de Cancan qu'un incendie, pour l'instant dont on ignore l'origine, a pris un atelier de couture. Avant que le propriétaire Bangalimara ne vienne sur les lieux à 3h du matin, le pire est déjà fait. C'est à 3h du matin et on m'a appelé qu'il y a un incendie au lieu de mon travail. Donc directement j'ai rêvé ma femme et puis on a pris la voiture, on est venu ensemble. Et on a trouvé vraiment, ce qui a été dit c'était vrai, le feu était vraiment trop puissant. Donc on a fait le reste ensemble, on a éteint le feu. Mais malheureusement tout est parti en fumée. Ce sinistre n'a pas fait de victimes humaines. Mais en croire Bangalimara, 13 machines à coudre et plus de sang complet ont été réduits en cendres. Le dégât est énorme, je ne connais pas vraiment le bilan actuel. Parce que dans l'atelier il y avait 13 machines, des machines de broderie, des machines de finition, des machines simples. Tout est parti comme vous voyez, tout est parti en fumée. Et ensuite il y avait aussi les habits. Moi, même je suis tailleur, en même temps, j'ai fait le commerce en même temps dans l'atelier. Du coup les habits en vente, les maquis sales, les semezons, les modèles qui viennent de Bobaco, qu'on fait le travail de merde là-dessus là, je fais ça, mais tout est parti en fumée. Rien n'est sorti en un mot, rien. La victime très abattue lance un appel d'aide aux autorités et aux personnes de bonne volonté. Donc je lance un appel solennel à travers les personnes de bonne volonté et les autorités de Canca. On sait qu'un tailleur aussi a un dégât comme ça là. On sait comment on vit dans ce pays là. Donc ce n'est pas la peine de détailler tout ça là. Je sais que les gens vont comprendre ce qui m'est arrivé. En tout cas, j'appelle tout le monde de venir au secours. Sur place, plusieurs citoyens soupçonnent un court-circuit provoqué par EDZ. Cette information n'a pas pu être vérifiée, d'autant plus qu'EDZ s'en va dans les 28 quartiers de Canca à partir de 2h du matin chaque jour.